Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette émission West France, organisée en partenariat avec TV Agri, en direct du Salon de l'Agriculture. On ne le sait peut-être pas assez, mais la France est le leader mondial des semences, premier exploitateur mondial de semences. Pour en parler aujourd'hui, Delphine Guay, vous êtes directrice des affaires publiques du GNIS, l'interprofession semences. Alors, le secteur des semences en France, c'est quoi exactement ? Alors bonjour, oui, en effet, le secteur des semences en France, aujourd'hui, regroupe des professionnels qui ont permis d'assurer une qualité suffisante pour que la France se positionne comme le premier exportateur mondial de semences. On est également le premier producteur de semences en Europe. Et derrière cette réussite, vous avez une structuration, toute une filière des acteurs depuis la création de nouvelles variétés, les agriculteurs qui vont multiplier les semences, les entreprises qui vont distribuer les semences, et jusqu'aux agriculteurs, toutes ces familles professionnelles sont aujourd'hui réunies au sein d'une interprofession. Alors, c'est combien d'entreprises, combien d'emplois aujourd'hui en France ? Combien d'emplois ? Alors, en emploi direct, c'est plus de 15 000 emplois. Combien d'entreprises ? Vous avez 260 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire national. Vous avez 73 entreprises qui créent chaque année de nouvelles variétés. C'est environ 500 nouvelles variétés créées. C'est 73 entreprises. Vous avez 54 entreprises qui sont franco-françaises. Les grands enjeux, parce qu'on voit des pays qui investissent aujourd'hui. Le ChemChina, une société publique chinoise qui vient de prendre le contrôle de Sijenta, le grand semencier suisse. On voit les Indiens aussi qui investissent. C'est quoi les nouvelles concurrences qui émergent aujourd'hui pour la France ? Oui. Alors, aujourd'hui, nos concurrents principaux sont les Pays-Bas et les États-Unis. Demain, c'est en effet la Chine et l'Inde. La Chine investit énormément dans leur secteur semencier, car en effet, la semence, c'est la vitalité de l'agriculture d'un pays. Donc, ils investissent beaucoup pour développer, mettre en place des filières structurées pour produire des semences de qualité et innovantes pour répondre à tous leurs enjeux de société. Donc, oui, l'Inde également se positionne fortement, investit énormément pour structurer cette filière également et mettre en place une recherche adaptée à leurs conditions de culture et à l'ensemble de leurs objectifs de développement agricole. Alors, quand même, débat de société, parce qu'on voit aussi que les semences sont confrontées à des débats de société rudes. Je pense notamment aux OGM de première génération, les OGM pesticides. Comment est-ce que vous vous situez dans l'interprofession semences pour à la fois préserver les intérêts économiques aussi de la France, mais répondre aux attentes aussi du consommateur ? Alors, en effet, pour maintenir cette réussite, aujourd'hui, elle est basée sur l'innovation, l'innovation qui est portée par la semence. Pour vous donner juste un chiffre, aujourd'hui, les 73 entreprises qui créent de nouvelles variétés investissent plus de 13% de leur chiffre d'affaires dans la recherche, ce qui est l'équivalent de la pharmacie. Donc, ces entreprises, aujourd'hui, ont une diversité d'outils de connaissances qu'on appelle biotechnologie. Dans ces outils, vous trouvez la transgénèse pour faire, en effet, des OGM. Les OGM sont une technique qui permet de répondre à des besoins particuliers, d'accéder à des ressources génétiques extérieures à l'espèce. Aujourd'hui, grâce à l'évolution des connaissances toujours plus précises, plus fines de la génétique et de la physiologie des plantes, nos scientifiques ont la capacité d'aller faire s'exprimer des gènes déjà présents dans les plantes, mais qui ne s'expriment plus. Comme nous, les plantes ne vont pas exprimer leurs 30 000 gènes, c'est en fonction de leur environnement. Une plante s'adapte en permanence à l'environnement. Donc, toutes ces techniques de biotechnologie qui se développent dans l'ensemble des entreprises, qu'elles soient de petite taille ou de grande multinationale, sont aujourd'hui un enjeu important. Et comme vous le dites, l'acceptation, la compréhension par le grand public de cette capacité d'innovation au cœur de la semence est vraiment un enjeu important pour notre secteur. Et c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'explications et de vulgarisations scientifiques sur le sujet. Alors, est-ce que ça veut dire que les OGM, finalement, s'est dépassé aujourd'hui, qu'on rentre dans un nouvel environnement scientifique ? Alors, les OGM sont aujourd'hui, pour vous donner encore juste le dernier chiffre, sont cultivés sur plus de 185 millions d'hectares dans le monde. C'est un outil parmi une diversité d'outils. Alors, vous dire que c'est une vieille technique. Aujourd'hui, on fait de la retouche génomique. On n'a plus besoin, nos scientifiques ont la capacité de repérer cette diversité génétique au sein de l'espèce. Ils n'ont plus besoin d'aller rechercher un gène dans une autre espèce. Donc, oui, la transgénèse est toujours très utilisée pour mieux comprendre le mécanisme naturel des plantes de production, de molécules de résistance à un virus, à un champignon. Et oui, cette technique devient, comment dire, une technique du passé grâce aux dernières découvertes de retouche génomique. Est-ce que ça veut dire que demain, on va pouvoir éditer ? C'est le terme qui est utilisé. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne ? On a aujourd'hui la capacité, vous savez, on a séquencé les gènes d'environ 70 espèces. Le blé tendre, on va bientôt connaître sa carte génétique. Une fois que vous avez la carte génétique des plantes, vous allez pouvoir, d'une part, faire des homologies entre les différentes espèces. Si vous travaillez sur le maïs, une découverte sur le maïs pourra avoir de l'importance sur le soja. Il y a environ 30 000 gènes dans les plantes et il y a beaucoup de gènes qui ont été conservés parce qu'ils donnent des caractéristiques intéressantes aux plantes. Donc, aujourd'hui, on a le séquençage GZN. On a une meilleure connaissance des systèmes internes de réparation de la cellule. C'est-à-dire que, comme vous et moi, on a une multiplication permanente de nos cellules, donc une reproduction de notre génome en permanence. Et des fois, il y a des petites erreurs qui peuvent arriver. Et vous avez dans vos cellules, comme les plantes, des ouvriers qui vont réparer ces erreurs. Et aujourd'hui, on sait utiliser ces ouvriers pour aller faire réparer, s'exprimer des gènes qui ne s'expriment plus dans le génome des plantes. Donc, oui, la retouche génomique, c'est simplement comment orienter le travail des ouvriers des cellules pour faire en sorte qu'une protéine qui ne s'exprimit plus, de manière à avoir une nouvelle caractéristique d'huile, de manière à éteindre une protéine allergène, de manière à développer une résistance naturelle d'une plante. Oui, aujourd'hui, les sélectionneurs ont ces outils de précision. Alors, on voit bien qu'en Europe, il y a des appréventions, des craintes du consommateur par rapport justement aux OGM. Comment est-ce que vous, au sein de l'interprofession semence, vous faites partager ces enjeux et ces perspectives aujourd'hui au grand public ? Alors, le Salon d'agriculture est une belle opportunité pour nous de venir au contact du consommateur, du grand public et des agriculteurs pour expliquer justement tout ce travail, toute cette innovation qui est apportée par la semence. Donc, le Salon de l'agriculture, des outils de vulgarisation aussi scientifiques, on pense qu'il est vraiment important aujourd'hui d'avoir cette transparence, d'expliquer. Comme nous l'avions fait à l'époque du développement des OGM, nous représentons toutes les agricultures, nous sommes à la base de toutes les agricultures et aujourd'hui, on est à la disposition du consommateur pour répondre à toutes les questions et toutes ces envies de mieux connaître cette innovation véhiculée par la semence. Merci Delphine Guay. Merci beaucoup.